What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. On a parlé de prépa physique en mode renforcement musculaire. Maintenant, on va parler plus cardiovasculaire explosivité. Peu importe le sport que tu fais, il y aura toujours un moment où tu devras bosser ton cœur, où tu devras bosser ta résistance, où tu devras bosser ton endurance et on est là pour ça. Pour ma part, ces entraînements sont indispensables si tu souhaites un jour devenir professionnel, si tu aspires à devenir meilleur, plus fort que les autres, c'est indispensable de faire ce que je te montre. Mais si c'est juste pour rigoler, être plus fort avec les amis un samedi soir, un petit basket, un petit foot dans un five, tu peux t'en passer, mais ça ne te ferait pas de mal non plus. Et ces entraînements seront utiles pour perdre du gras, perdre du poids, perdre du gras, ça c'est bien. Comme le renforcement musculaire, n'oublie pas de t'échauffer. Et comme le renforcement musculaire, n'oublie pas de t'échauffer, que ce soit sur un tapis, sur un vélo, peu importe, montée dionneau dynamique et tout, n'hésite pas à t'échauffer. C'est important. Même s'il fait chaud, échauffe-toi. Encore plus s'il fait froid, mais échauffe-toi pour ne pas te blesser. C'est important. Premier exercice, pompe dynamique. Là, on n'est plus dans les pompes où on retient. Non, là, c'est pompe dynamique. Tu fais ça bien, 4 fois 20 répétitions. Si tu n'arrives pas à 20, tu fais 15. Si tu n'arrives pas à 15, tu fais 10. 4 fois 20 répétitions, tranquillement, une minute de repos. Deuxième exercice, mountain climber. J'espère que je le dis bien. 4 fois 20 répétitions aussi. C'est-à-dire que quand tu fais le mouvement, tu donnes un coup, un autre coup, ça fait 1. D'accord ? Ce n'est pas que tu fais 1, 2, 3, 4. Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça marche. 4 fois 20 répétitions, tranquillement, une minute de repos. Alors, le temps de repos, une minute, c'est un temps de repos qui va te mettre dans le rouge. Un temps de repos qui va te faire mal, mais c'est ce qu'il faut. D'accord ? C'est ce qu'il faut. D'ailleurs, je vais voir si je ne vais pas faire ces programmes-là avec toi, ça peut être intéressant. Tu vas me voir pleurer, mais c'est bien ça. Il faut qu'on le fasse ensemble. Troisième exercice, on rentre dans le burn où l'ensemble du corps va brûler. C'est des squats. Sauter avec une double contraction. Ça veut dire que tu vas te baisser, tu vas faire un squat. Tu vas trop baisser et tu vas sauter. Ça, ça va te faire mal. Là, tu vas rentrer dans le game. Là, tu vas rentrer dans l'entraînement intense. 4 fois 20 répétitions. Ok ? C'est très important, surtout dans les sports où tu dois sauter et tout. Ta détente, elle va être bossée. Et ça, c'est important. On enchaîne avec du gainage dynamique. Très bon exercice qui va travailler la sangle abdominale. Essaye de rester le plus droit possible. Tu restes bien gagné sur tes appuis. Tu te mets sur les coudes tranquillement. Tu reviens sur les appuis. De toute façon, je t'ai montré l'enchaînement. Je t'ai fait un truc cool. Ok ? Je t'ai fait un truc vraiment cool qui fait mal. Tu fais ton circuit tranquillement. 4 fois 15 répétitions. Avec 30 secondes. Ou une minute de repos. Mais 30 secondes, c'est pour les champions. Vraiment. Ensuite, on retourne dans le burn avec 20 jumping jacks. Très bon exercice qui va brûler tout ton corps. Si tu en perds de poids, si tu veux qu'on voit tes abdos. Ça, ça va être intéressant. 4 fois 20 répétitions tranquillement. Une minute de repos. Ensuite, l'exercice peut être le plus dur de ce programme. Les burpees. 4 fois 10 répétitions. D'accord ? 10 ou 15. Vraiment, t'as un vaillant. Les burpees, ça va te faire mal. Mais avec ça, explosivité, force mentale, motivation, discipline. Je vais tout travailler avec ça. Si tu arrives à assumer tout ça. Surtout si tu en fais 4 fois 15 minutes de temps de repos. Si tu arrives à assumer tout ça. Sur le long terme. Sur le terrain, ça va se sentir. Dans ton sport, ça va se sentir. Et si les burpees, c'est trop dur à faire. Ce n'est pas grave. Parce que les burpees, quand tu es fatigué, tu ne vas pas te jeter dans le sol et tout. Non. Une jambe après l'autre, tu te couches, tu te relèves tranquillement, tu sautes. Tu fais le mouvement au ralenti. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu arrives à la fin. Ok ? C'est ça que je vais voir. Ensuite, mais ça, c'est vraiment si tu es en salle. Battle rope. Très bon exercice. 5 tours. 5 tours. 30 secondes de repos. Alors, battle rope, moi, ce que je te conseille, c'est de prendre la corde, de faire l'exercice à l'échec jusqu'à ce que tu n'en peux plus. Tu te reposes 30 secondes et tu fais pareil pendant 5 tours. Ok ? Je sais que tu peux aussi faire 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, mais moi, j'aime bien faire ça à l'échec. Et ce n'est pas pareil pour le dernier exercice qui est l'asso bike, que là, on va travailler en 30-30. 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. C'est un exercice que je bossais souvent sur 5 tours, excuse-moi, je n'ai pas pris le nombre de tours. C'est un exercice que je faisais beaucoup et que je fais beaucoup actuellement. Et là, je suis passé à 30 secondes d'effort et 20 secondes de repos. Ok ? Objectif, 30 secondes d'effort et 10 secondes de repos pour 5 tours. Et après, je vais augmenter le nombre de tours et augmenter le nombre d'efforts, mais garder un temps de repos bas. Tu vois ? Comme ça, on va brûler au max. Ça aussi, battle rope, asso bike, burpees. Si tu arrives à enchaîner ça dans un programme en salle de sport, au bout de quelques mois sur le terrain, quand il faudra faire une accélération, quand il ne faudra pas revenir, quand il faudra faire des choses qui mettent ta condition physique en avant, même pour les sports de combat, ça va se sentir. Et c'est ce qu'on veut. En fait, moi, je pars du principe où si tu veux aller loin, il faut que tu te différencies du joueur talentueux. Tu vois ? Surtout si tu n'es pas talentueux. Tu ne sais pas talentueux, différencie-toi de lui en étant un joueur performant, en étant un joueur infatigable, en étant un joueur qui ne se blesse pas, en étant un joueur solide, en étant un joueur avec un mental. C'est important. Moi, je suis là pour ça. Et si tu es talentueux, bosse cette partie-là pour être inarrêtable et indétrônable. Ça, c'est important. Mais je sais qu'en général, les gens talentueux, ils se reposent un peu sur leurs acquis, tu vois ? Donc, il faut que tu deviennes performant, soit complet, soit une bête. Parce que tout ce que je te montre là, que ce soit les deux exercices préparation physique, tout ça, ça peut t'amener à devenir pro et à avoir ton propre préparateur physique qui va te donner les exercices clés adaptés à toi pour t'améliorer dans tes objectifs. Tu vois ? Ça, c'est important. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Si tu veux voir plus de vidéos de préparation physique, dis-le-moi dans les commentaires. C'est important. Mets un like. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Comment on est avec le code d'âme sans maille protéine ? Mon lien est dans ma bio. C'est important. Et puis, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.